L'incessante quête de croissance économique de la Chine et la reconnaissance croissante du yuan en tant que monnaie de réserve mondiale sont largement admises. Si cette transition du système financier international aboutit, la suprématie de longue date du dollar américain en tant que monnaie de réserve pourrait être partiellement remise en question. Face aux implications potentielles de cette nouvelle monnaie qui défie le dollar américain, il n'est guère étonnant que Elon Musk, le visionnaire PDG de Tesla et SpaceX, ait exprimé son point de vue à ce sujet. En effet, Musk exerce une influence considérable dans le monde des affaires et ses opinions portent un certain poids. Et qu'en est-il de la position d'Elon Musk sur cette monnaie émergente ? De surcroît, quelles pourraient être les conséquences envisageables d'une monnaie concurrente par rapport au dollar ? Il est important de noter avant tout que le dollar américain a été désigné comme la principale monnaie de réserve pour le commerce international lors de l'accord de Bretton Woods en 1945. Depuis lors, il a efficacement agi en tant que norme mondiale d'échange. Conséquence de cet accord, il y a plus de 60 ans, de nombreux pays à travers le monde conservent des réserves en dollars américains pour faciliter le commerce international et garantir la stabilité de leurs propres devises. Pour saisir l'ampleur de son impact sur l'économie mondiale, il est pertinent de noter que les dollars américains représentent 58% des réserves de change détenues par les banques centrales. En 1945, la part des réserves de change mondiales détenues en dollars américains était encore plus élevée, atteignant environ 85%. Cela s'expliquait en partie par l'ascension des États-Unis en tant que puissance économique et militaire de premier plan après la Seconde Guerre mondiale, le dollar américain étant perçu comme un investissement sûr. Cependant, à mesure que d'autres devises gagnaient en importance au fil du temps, la proportion de réserves en dollars américains détenues par les banques centrales a diminué. Cela est mis en évidence par le fait qu'en un peu plus d'une décennie, de décembre 2000 à décembre 2022, la part du dollar américain dans les réserves mondiales est passée de 72% à 58%. En raison des évolutions des dynamiques géopolitiques, de nombreux experts estiment que cette tendance pourrait se maintenir, voire s'accentuer, ce qui affaiblirait davantage le dollar américain. Plusieurs facteurs sous-tendent cette perspective, la principale étant l'influence politique et économique grandissante de la Chine sur la scène mondiale. Et à mesure que le pouvoir de la Chine continue de croître chaque année, de nombreux pays diversifient désormais leurs réserves, se détournant du dollar américain au profit du yuan chinois. Par conséquent, il est envisagé que la réduction de la part des réserves étrangères détenues en dollars américains puisse avoir un impact significatif sur le système financier mondial. Vous pourriez vous demander comment une telle transition est envisageable à ce stade, surtout étant donné la longue domination du dollar américain. De plus, le dollar s'est profondément enraciné dans le système commercial international depuis de nombreuses années, attirant l'attention des banques centrales du monde entier. Il est intriguant de se questionner sur les raisons qui poussent la Chine à consacrer tant d'efforts à mettre en œuvre un changement aussi significatif qui semble incroyablement avantageux pour eux. Une explication possible pourrait être que cette puissance asiatique a choisi de réduire sa dépendance vis-à-vis du dollar américain en raison de son émergence en tant qu'acteur majeur de l'économie mondiale. Cette stratégie présente une finesse astucieuse. En renforçant le yuan, la Chine peut étendre son influence financière et économique à travers le monde. Cela semble être un scénario mutuellement bénéfique, n'est-ce pas ? Aussi séduisante que puisse paraître cette idée pour la Chine, la transition d'un système centré sur le dollar pourrait en fin de compte favoriser des conditions financières plus stables. De plus, cela pourrait atténuer la dépendance à l'égard de politiques monétaires agressives mises en œuvre par les pays pour maintenir la stabilité de la valeur du dollar. Cependant, une question pressante émerge. Quelle devise émise par quelle nation pourrait potentiellement dévincer le puissant dollar américain ? Et comment cette transition pourrait-elle être réalisée ? Il faut savoir qu'au cours des dernières années, cette puissance économique asiatique a intensifié ses efforts pour remodeler l'économie mondiale et réduire sa dépendance envers le dollar américain. L'un des moyens clés employés par la Chine est la promotion de sa propre monnaie, le yuan, en tant que monnaie de réserve internationale. Par ailleurs, en 2009, la Chine a lancé un programme pilote pour faciliter les transactions transfrontalières en yuan, permettant aux entreprises d'utiliser cette monnaie pour les échanges avec des partenaires et d'autres nations. Ce programme s'est ainsi développé au fil du temps. En 2015, le Fonds monétaire international a ajouté le yuan à la liste des monnaies de réserve acceptées aux côtés du dollar américain, de l'euro, du yen et de la livre sterling. Les banques chinoises ont non seulement proposé des services de financement en yuan et de commerce aux entreprises du monde entier, mais elles ont également activement encouragé l'utilisation du yuan dans le commerce international. De manière surprenante, le récent conflit entre la Russie et l'Ukraine en 2022 a joué un rôle dans la poursuite de cet objectif par la Chine. Il est bien connu que la Russie et l'Ukraine ont un conflit de longue date, et l'invasion de l'Ukraine par la Russie n'a fait qu'accentuer les tensions profondément enracinées entre la Russie et les Etats-Unis. En réponse à l'invasion, le gouvernement américain a rapidement mis en place une série de sanctions à l'encontre de la Russie, dont beaucoup visaient à l'isoler du système financier mondial. L'objectif était en fait de rendre difficile pour la Russie de participer aux affaires internationales, ce qui aurait inévitablement des répercussions significatives sur son économie et sa capacité à financer des opérations militaires. Cependant, ce n'est pas tout. Le gouvernement américain a également pris des mesures pour réduire la rentabilité de l'industrie énergétique russe, un secteur clé de l'économie nationale. Vous pourriez vous demander comment tout cela est lié aux efforts de la Chine pour contester le dollar américain avec sa propre monnaie. Prenons en considération l'escalade récente des tensions entre les Etats-Unis et la Russie. En fait, cette montée des conflits a laissé à la Russie peu d'autres choix que de rechercher une alternative au dollar américain. En plus des sanctions imposées par les Etats-Unis, la Russie doit également faire face à des sanctions additionnelles émanant de l'Union européenne. Et l'une de ces mesures restreint les banques russes dans l'utilisation de SWIFT, le plus vaste système mondial de transactions financières. Par conséquent, la Russie se retrouve dans l'incapacité de conduire des échanges commerciaux internationaux en utilisant le dollar américain ou l'euro. Alors que les nations s'engagent dans les échanges commerciaux quotidiens, la Russie a dû trouver une alternative. Et cette alternative s'est avérée être le yuan chinois. En conséquence, les entreprises russes ont commencé à effectuer davantage de transactions en yuan, non seulement pour se prémunir contre le risque de sanctions, mais aussi pour stimuler des échanges accrus avec la Chine. A la lumière de l'intensification des tensions entre la Russie et les Etats-Unis au fil des dernières années, cette décision de la Russie n'est guère surprenante. En diversifiant ses réserves de devises et en réduisant sa dépendance envers le dollar américain en faveur du yuan, la Russie opère un virage stratégique. Évidemment, la Chine apparaît comme le bénéficiaire de ce scénario, tandis que ni les Etats-Unis ni la Russie ne semblent en profiter. L'utilisation accrue du yuan par la Russie renforce la position de la Chine dans l'économie mondiale et favorise davantage l'internationalisation de sa monnaie. Il faut savoir que la nouvelle alliance entre la Chine et la Russie est en train de se renforcer et de prospérer. Bien que le yuan ait encore un long chemin à parcourir avant de défier la position dominante du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale, il ne serait pas étonnant de voir d'autres pays suivre cette voie et adopter le yuan comme alternative au dollar américain. Par ailleurs, l'augmentation de l'utilisation du yuan dans les transactions transfrontalières témoigne de l'importance croissante de la Chine dans le système financier mondial. Cependant, ce nouveau développement comporte également son lot de complications. Il ne fait aucun doute qu'introduire une monnaie qui concurrence le dollar américain peut avoir de nombreux effets complexes. Du côté positif, disposer d'un système de réserve plus diversifié pourrait réduire le risque de crise financière mondiale. En effet, s'appuyer excessivement sur une seule devise comme le dollar américain peut entraîner des répercussions significatives si sa valeur fluctue. Il est important de savoir que des actifs tels que les bons de trésor américains pourraient potentiellement voir leur valeur diminuer si la demande de dollars venait abaisser. Par conséquent, à mesure que les investisseurs recherchent des rendements plus élevés pour compenser le risque accru, les taux d'intérêt américains pourraient augmenter. Cette situation pourrait avoir un impact significatif sur l'économie américaine, étant donné que des taux d'intérêt élevés rendent plus coûteux pour le gouvernement d'emprunter des fonds et de financer son déficit budgétaire. Par conséquent, le gouvernement pourrait être contraint de réduire ses dépenses, ce qui pourrait entraîner une croissance économique plus lente. De plus, la capacité incontestée des États-Unis à imprimer de l'argent pourrait être remise en question si le dollar perdait son statut de monnaie de réserve mondiale. Cela est dû au fait que le dollar américain bénéficie d'un privilège distinct en tant que monnaie de réserve mondiale, ce qui lui permet de créer de la monnaie supplémentaire pour couvrir les dépenses. Même si les biens et les services ne sont pas en quantité suffisante pour le soutenir. Compte tenu de l'historique de Musk en tant que perturbateur des industries établies, mais aussi en tant que partenaire de premier plan avec l'industrie automobile chinoise, ce dernier devra trouver des solutions pour faire avancer son entreprise Tesla. Ces changements auront un impact direct avec l'avenir de Tesla. Sera-t-il en faveur de cette idée ? Et la promouvera-t-il comme un moyen de perturber davantage le système financier ? Ou bien opposera-t-il de la résistance, craignant qu'une telle monnaie puisse représenter une menace pour sa propre sécurité financière et ses intérêts commerciaux ? Seul le temps nous apportera la réponse. Cependant, étant donné sa position influente et son impact sur l'industrie financière, il ne fait aucun doute que c'est un sujet qu'il a pris en considération. Il est crucial de reconnaître qu'une grande incertitude persiste quant à la possibilité qu'une nouvelle monnaie puisse finalement remettre en question la suprématie du dollar américain. Cependant, si un tel scénario devait se matérialiser, les répercussions pourraient être profondes et toucher le système financier mondial, la valeur des actifs libellés en dollars américains ainsi que la latitude dont disposent les Etats-Unis pour imprimer de la monnaie sans restriction. Nous apprécions grandement vos opinions sur ces questions. Croyez-vous qu'une nouvelle monnaie pourrait représenter une menace pour la domination du dollar américain ? Quels effets potentiels envisagez-vous pour l'économie mondiale ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !